Donc, la première des choses, croire, se repentir, donc se faire baptiser. C'est le baptême d'eau, baptisé dans l'eau. Ce que je parle cet après-midi, c'est du baptême qui a été pratiqué dans la parole de Dieu, dans la Bible. Baptême biblique, c'est le baptême par immersion, c'est-à-dire qu'on noie notre vie. Dans les eaux du baptême, ça me fait penser, de toute façon, toute la Bible parle du baptême par immersion. On était il y a quelques années en Turquie, en vacances, puis on a visité une église chrétienne. Et on a vu dans cette église un baptistère. Alors, il y avait des marches pour descendre et des marches pour monter. Une fois baptisé, on montait. On descend dans la mort et on remonte vraiment dans la résurrection. On remonte, on reçoit une vie nouvelle, une vie de résurrection en Jésus-Christ. Donc, il y a un récit du baptême de l'Eunuque, dans Actes 8, 36 à 38. « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'Eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » C'est cela, le baptême. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Eunuque. Donc, c'est comme ça que pratiquait la première église, le baptême d'eau, baptême par immersion. Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible, c'est possible d'être baptisé. Donc, croire que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, se repentir et croire. Acte 8, verset 12. « Quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, Christ, hommes et femmes se firent baptisés. » Vous voyez, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui entendent la bonne nouvelle et qui croient à la bonne nouvelle peuvent se faire baptiser. Donc, baptême par immersion, c'est plonger dans l'eau. Le mot grec baptiseau, baptême signifie immersion, être immergé, plongé et recouvert d'eau, enseveli dans l'eau. C'est comme le baptême du Saint-Esprit, c'est être immergé dans le Saint-Esprit, trempé dans le Saint-Esprit. Jean, chapitre 3, verset 22 et 23. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples se rendirent dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait, pas et non, près de sa ligne. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. On y venait pour être baptisé. Il y avait beaucoup d'eau. Donc, baptisé dans l'eau, c'est-à-dire noyé dans l'eau, la vieille vie. La vie des ténèbres qu'on a vécues sans Christ et recevoir un cœur nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau, baptême par immersion. Donc, il y avait une certaine version dit, dans Jean 3, 23, déclare qu'il y avait plusieurs bassins et sources dans cet endroit. Donc, on n'a pas besoin d'argumenter à ce sujet. Le baptême, c'est le baptême d'eau. C'est plus qu'un symbole. C'est vraiment noyer notre vieille vie dans l'eau et remonter pour recevoir une vie nouvelle. C'est-à-dire marcher en nouveauté de vie. Marcher dans la vie de résurrection que Christ nous donne. Mais c'est aussi une bonne conscience. 1 Pierre 3, 21. Donc, la pierre compare l'ordonnance du baptême dans l'eau à l'expérience de Noé et de sa famille. Ils furent sauvés de la colère et du jugement de Dieu en entrant par la foi dans l'arche. Puis, une fois à l'intérieur, ils furent sauvés à travers l'eau. En rapport direct avec cette expérience. Pierre dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souilloux du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il dit que la condition essentielle pour le baptême réside dans la réponse venant du cœur du croyant. La réponse d'une bonne conscience envers Dieu. On ne fait pas ça pour faire plaisir à quelqu'un qui nous dit, faites-le baptiser. Mais on fait cela parce qu'on a reçu une conscience. On est conscient que Dieu nous appelle à être transformé dans notre vie, à le connaître et marcher avec lui d'un cœur pur. Donc, c'est aussi l'obéissance. L'obéissance, c'est aussi une condition que Dieu nous demande. On veut obéir à Dieu. On veut marcher avec lui. On veut faire sa volonté. On ne veut plus vivre pour nous-mêmes. Donc, Christ, dans Matthieu 28, 19 et 20, charge ses disciples de porter le message de l'Évangile à toutes les nations. Et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le baptême, c'est aussi parce qu'on veut devenir un disciple, un disciple de Jésus-Christ, marcher dans ses voies, lui obéir. Disciple veut dire apprenti. On veut apprendre de Jésus à vivre une vie nouvelle, à vivre pour lui, pour sa gloire. Et on peut voir dans Acte chapitre 2, verset 37, quand Pierre a prêché, il s'est passé quelque chose de très important. Après avoir entendu ce discours, ils furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous ou que devons-nous faire ? Verset 38, Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous voyez, c'est Dieu qui appelle, et c'est important d'écouter l'appel de Dieu. Et par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Donc la repentance, c'est quelque chose d'important. « Métanoia » signifie changement de mentalité. C'est une profonde tristesse d'avoir offensé Dieu. De Corinthiens 7, versets 9 et 10, « La repentance se produit à la suite de la conviction de péché par le Saint-Esprit. » Et Jean 16, 8, qui nous fait prendre conscience de la gravité de nos péchés et de notre situation d'être perdus. Que ferons-nous ? Vous voyez, ils ont réalisé qu'ils étaient perdus et qu'ils avaient besoin que leur vie soit transformée. Mais il n'y a que Jésus qui peut transformer les vies. Moi-même, j'essayais de changer ma vie parce que je prenais du hachis, je fumais, je mentais, je volais, je faisais toutes sortes de choses mauvaises. J'essayais de mes propres forces, mais je ne suis pas arrivé. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai réalisé que je pouvais arrêter de fumer. D'ailleurs, il m'a libéré instantanément, je peux vous le dire. Et que je pouvais aussi arrêter de mentir. Je pouvais arrêter de faire toutes sortes de mauvaises choses parce que Dieu m'a rempli de sa nature divine. J'avais la puissance pour pouvoir faire ce que Dieu me demandait de faire. Donc la conversion, se détourner, faire demi-tour, changer de direction. Vous voyez, j'allais dans une direction qui était très mauvaise, un chemin glissant qui m'emmenait directement en enfer. Et peut-être en prison ici, sur cette terre, en prison et dans la maladie, dans les souffrances. Déjà, je l'étais, mais là, j'ai pu changer totalement de direction, venir à Jésus. J'ai pu devenir un disciple de Jésus-Christ, l'aimer de tout mon cœur et le suivre. Le suivre, pas un jour, pas deux jours, mais jusqu'au bout de notre vie. C'est ça. C'est prendre la décision. C'est comme quand on se marie, c'est jusqu'à la fin, dans les bons et les difficultés, dans les mauvais jours. On se marie, on va jusqu'au bout. Acte 2, 41 Donc, le jour de la Pentecôte, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, furent baptisés. Dans ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000. Est-ce qu'on peut voir que ces 3 000 personnes se sont fait baptiser ? Ils se sont donnés au Seigneur le même jour. Et le même jour, ils sont rentrés dans les eaux du baptême. Dans les eaux du baptême. On n'a pas besoin d'attendre 10, 15 ans, dès qu'on a la conviction qu'on est prêt, qu'on veut lui obéir. Moi, je peux vous dire, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je voulais tout ce que Jésus avait pour moi. J'ai entendu des personnes parler en langue. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ci, que ça ? J'ai demandé, mais qu'est-ce que vous parlez comme langue ? C'est l'hébreu. Ils m'ont dit, non, 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 c'est une langue que Dieu nous donne par le saintisme. Là, j'ai dit, moi, je veux aussi ça. Je voulais tout. Quand j'ai lu qu'il fallait se faire baptiser, j'ai tout de suite voulu me faire baptiser. Je n'ai pas attendu des dizaines et des dizaines de mois, non. Très vite, on m'a expliqué clairement ce que c'était le baptême. Je suis rentré dans les eaux du baptême. Puis, on a prié pour moi. J'étais baptisé du Saint-Esprit le même jour. J'ai commencé à parler en langue. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous remplir de sa présence, de sa joie, de sa paix, de son amour. Pour que nous puissions être des témoins vivants, là où il nous place. Je ne vais pas être trop long. Parce que l'eau se refroidit. Mais je veux quand même dire l'essentiel. Romains 6, versets 6 et 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, c'est aussi un enterrement, puis une résurrection. Donc, Dieu nous libère du péché, parce qu'il est mort pour nos péchés. Il les a portés à la croix. Mais Dieu veut aussi nous guérir. Nous guérir. Le baptême, c'est comme un enterrement. On s'engage devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Mais aussi, c'est une transformation. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. » Important que nous puissions lire la parole de Dieu. Lire la Bible, parce que ça va transformer nos pensées. Ça va transformer aussi notre façon de voir, de parler, de vivre. C'est là-dedans, dans la Bible, qu'on rencontre Dieu. Dieu et sa parole ne sont qu'un. On a besoin de sa parole. C'est important que chaque jour, nous puissions ouvrir sa parole et demander au Saint-Esprit de nous renouveler, de nous parler. De nous guider, de nous éclairer. Dans Romains 6, verset 3 et 4, nous lisons. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, d'eux-mêmes, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Voilà, on va s'arrêter là. Je ne vais pas tout vous lire, mais je crois que c'est bon de passer à l'action. Et je vais demander à Raphaël de venir, qui fait partie de la famille. Et il y a aussi des pasteurs, Gérardone et notre frère François. François, si vous pouvez venir, comme ça vous pouvez prier pour lui avant qu'on baptise.